Et ça, ça descend jusqu'à du 20h L'autonomie ! Merde ! Bah elle marche encore hein ! Et voilà ! Pour tes petites randonnées, tu recherches une enceinte ultra compacte avec des bonnes performances audio et une bonne autonomie ? Et bah Trousmart ont sorti l'enceinte parfaite pour toi ! La T7 Mini, je peux te garantir que c'est une enceinte de 15W RMS waterproof avec des bonnes basses ! Et bah on va voir celle-ci à ses promesses, c'est parti ! Donc l'unboxing ! Bon déjà comme toutes les boîtes de chez Trousmart, bah c'est exactement la même quoi ! On a l'enceinte à quoi elle ressemble et honnêtement elle a une petite inspiration d'une Wonderboom ! Je sais pas si t'en rappelles de la Wonderboom, l'enceinte grise avec les gros boutons jaunes... Enfin bref, la boîte c'est joli mais nous ce qui nous intéresse c'est l'intérieur ! Le couteau du chef, je peux te garantir que celui-là j'ai coupé du sauce tout à l'heure et je m'en suis fnie plein la pince ! Donc voilà le film, on décalote le bordet ! Moi les unboxing je peux te dire que j'y connais comme ma poche, il n'y a aucun secret ! Alors attends... Voilà ! Tu vois je te l'avais dit, faut m'écouter quand je te parle ! Nous avons une petite boîte où l'intérieur... Oh bah dieu ça a pris le soleil ça ! C'est tout flaquette ! Donc à l'intérieur à mon avis une carte pour suivre Trousmart sur le réseau ! La notice d'utilisation, tu sais comment ça marche maintenant ? Tu as bien vu ? Le port jack vers jack et ça honnêtement c'est bien Trousmart de proposer ça parce que JBL eux ils en ont plus rien à foutre ! Ils le proposent plus ! Et nous avons câble USB type C vers USB type A pour recharger l'enceinte ! Bref ! On est pas mal équipé ! Là si on a pas un copier coller d'une Wonderboom ! Enfin bref on a le logo Trousmart sur l'avant de l'enceinte, on va dire que c'est l'avant ! Sur le dessus nous avons le bouton play pause volume plus moins, le bouton power et également le bouton pour allumer les leds ! Bah oui parce que cette enceinte est RGB vous allez voir quand on va l'allumer ! Enfin si on arrive à voir quelque chose parce qu'avec le soleil ça peut être évident ! Et nous avons une petite dragonne juste ici tu vois ! Pour mettre un mousqueton pour pouvoir la mettre sur ton sac à dos par exemple ! Sur le dessous de l'enceinte nous avons un patin antidérapant pour éviter que l'enceinte tu vois ! Tu vois elle bouge comme ça, ça bouge et que ça vibre sur le support à laquelle elle est posée ! Je viens de toute la salir mais c'est pas grave ! Et nous avons un cage d'étanchéité ! Pour éviter que la flotte elle rentre dans le port ! Bah oui mon Glaude ! Et à l'intérieur nous avons quoi ? Nous avons une slot pour mettre une carte SD, le port USB type C et le port jack ! Bah bref on est bien équipé hein ! C'est rare de nos jours d'avoir une enceinte aussi équipée ! Donc c'est pas vraiment une copie d'une Wonderboom parce qu'une Wonderboom il y a qu'un port USB type C ! Donc c'est peut-être mieux qu'une Wonderboom hein ! Donc on est sur une enceinte de 15 watts RMS avec un haut-parleur et un radiateur passif ! En bande de fréquence on descend jusqu'à du 20 Hz ! C'est ce qui est écrit sur le papier et honnêtement pour une enceinte comme ça ça m'étonnerait que ça descend jusqu'à du 20 Hz ! En sachant qu'une déviale et fantôme descend jusqu'à du 30 Hz ! Et ça monte jusqu'à du 20 kHz ! L'enceinte est équipée du Bluetooth 5.3, l'une des dernières générations de Bluetooth ! Malheureusement il n'y a pas d'application, bon après pour ce prix là on peut pas trop en demander ! Vous avez aussi d'autres possibilités que le Bluetooth pour écouter de la musique ! Par exemple tu peux écouter en carte SD et en jack ! Donc si t'as envie de brancher ton enceinte à ton ordinateur et bah c'est possible ! Donc maintenant bah c'est parti pour tester l'enceinte ! Premier démarrage ! Alors déjà j'espère qu'elle est chargée ! Alors attention ! Donc là on a une petite LED qui clignote bleu ! Pour nous dire que l'enceinte est en mode appairage ! Et qu'est-ce qu'il faut faire Jamy quand c'est le cas ? Et bah faut que tu la connectes tout simplement ! Ouais ! Et ça ça descend jusqu'à du 20 Hz ! Bref ! Parce qu'il y a moins un bouton pour les basses ! Bah y'a des basses quand même pour la taille ! Je trouve pas que ça grésille un peu ! Qu'est-ce que je pense du son ? On a quand même des basses ! On va pas dire le contraire ! On a des basses qui grondent tu vois ! Qui sont pâteuses ! Si tu veux des basses vous montez haut dans les volumes ! Et haut dans les volumes bah t'as une distorsion ! Ça grésille ! Les aigus sont pas très clairs ! Je sais pas ! Et on dirait qu'ils sont un peu renfermés ! Bah je suis un peu déçu quoi ! Et en plus pour une enceinte qui est censée descendre jusqu'à du 20 Hz ! Alors je sais pas souvent aller chercher ses spectres ! Mais ça descend pas du tout jusqu'à du 20 Hz ! Combien vous noterez cette enceinte niveau du son sur 10 ? Honnêtement je suis tellement déçu que je dirais 5 ! Et elle voulait te voir ! Elle a veillé autant que possible dans l'espoir de te dire bonjour ! Tu verras elle est adorable ! Tu vas aimer jouer avec elle ! Ah ça tu peux compter sur moi ! Je reviendrai ! Et la prochaine fois je trouverai de quoi prouver que t'as trompé ma sœur ! Et que tu te serres d'elle ! Mais non il ne se sert pas de mon ! Il a une bonne synchronisation labiale ! Bah il a pas de décalage sonore ! L'autonomie ! Merde ! Oh merde elle a ouvert ! Bon voilà comment elle fait l'enceinte du coup ! J'ai un radiateur passif là ! Et l'eau-parleur qui est ici ! Putain elle flotte la cochonne ! Putain ça fait les bases dans l'eau ! Ecoute ! Bah elle marche encore hein ! On peut dire qu'elle est étanche c'est enceinte ! Et voilà ! J'ai pas son soucis ! Ce soir c'est sûr je me suis ici ! Cette petite enceinte a quand même 18h d'autonomie ! Ce qui est pas mal pour la taille ! Après par contre quand tu vas utiliser le mode RGB Et bah t'auras que 8h d'autonomie ! Donc tu perdras 10h juste en allumant les petites lampes juste dessus ! L'enceinte est équipée d'un micro ! Donc ce qui veut dire que si tu as un insistant vocal sur ton téléphone Comme Google ou Siri Et bah t'auras juste à dire Ok Google ou dis Siri et ça va s'activer sur le merde ! Pour 35€ en réduction et 50€ ou 40€ hors réduction Honnêtement je peux vous dire une chose Même si elle est jolie et qu'elle a un beau mode RGB Le son ne plait pas ! Le seul avantage qu'il y a cette enceinte c'est son design qui est plutôt joli et réussi Et qui fait vraiment quali ! Et ensuite son autonomie ! Et aussi le fait qu'on peut écouter de la musique en carte SD Et en Bluetooth et aussi en auxiliaire ! Bon allez sur ce c'est Dirti Lama on se retrouve la semaine prochaine !